Et d'abord la plus ancienne d'entre les civilisations précolombiennes, celle des têtes de nègres géantes, de la Venta. Ces populations en contact avec l'Afrique a une navigation séculaire permanente. Il semble même qu'elles aient fonctionné comme des colonies. Payant tribu à la mère patrie, cette colonisation existait déjà au deuxième millénaire. Mais elle pourrait être beaucoup plus ancienne. Et elle s'est poursuivie jusqu'à une époque assez récente, laissant de nombreuses traces dans la littérature arabe. Même si les historiens européens n'ont pas semblé y prendre garde. Les migrations natives ont commencé très tôt à peupler les terres de l'outre-Atlantique. A partir des corridors de navigation du nord et du sud équatorial, balisés par des vents et des courants marins favorables et permanents. Dès la préhistoire et l'Antiquité. Au contact des migrations océano-eurasiennes qui organisent des territoires de peuplement grâce à une navigation continue. Ils y développent à l'époque du Sahara fertile des cultures caractéristiques. Bâtisseurs de villes majestueuses en Europe, les populations vivaient encore sous des huttes de branchages. Cultivateurs et éleveurs prospèrent quand l'Europe ne vivait que de chasse, de cueillette et de pêche. L'Amérique fut jadis un pays développé. Des indices ne manquent pas. Ces routes dites mayas à travers la jungle du Venezuela, sans doute bien plus antiques. Les voies surélevées faites sans doute pour y faire rouler des engins. Les tunnels aux parois parfaitement polies qui parcouraient bonne partie de l'Amérique du sud et de l'Amérique centrale. Des milliers d'années avant l'an zéro. Or, les esclaves venus d'Afrique sont pour la plupart morts sans progéniture. Leurs descendances peu nombreuses ne sauraient expliquer à elles seules le pourcentage actuel de la population noire. Y compris dans des secteurs qui ne furent jamais concernés par la traite. Pathé Diagne enfonce le clou. Les indigènes noirs américains, chez les Olmec, les têtes négroïdes gigantesques, représentant des guerriers nobles et farouches, aux traits typiquement négroïdes, coiffés de casques métalliques à jugulaire. L'incroyable connaissance des astres et des routes spatiales démontrées par les Olmec, encore eux, comme s'ils avaient été instruits par une civilisation. Donc là, on voit bien sûr, et bien alors encore des écritures dans des cadres, des sortes de cartouches. Donc on se rend bien compte aussi des turbans que les gens portent, des coiffes et des vêtements. Donc on voit, vous voyez, une peau de léopard ou de guépard tachetée sur la personne qui est assise sur une sorte de trône. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de liens que je vois avec le Wakanda, parce qu'en fait, le Wakanda, dans le film, on vous parle d'une panthère noire, de Black Panther. Mais en fait, il n'y a pas de panthère noire en Afrique. Il faut le savoir. Vous pouvez faire des recherches. Il n'y a pas de panthère noire en Afrique. Alors peut-être que ça arrive. C'est des exceptions alors génétiques ou comme on dit dans une portée, il peut y avoir un tacheté ou non tacheté. Ça arrive, je crois qu'en Afrique, il y a certains qui sont non tachetés, mais ils ne sont pas tout à fait noirs comme les pumas. Aussi, ce sont des félins qu'on retrouve. Donc en Amérique, aussi, on a retrouvé des lions, des ossements de lions, plutôt dans les plaines du Nord. Donc je pense même qu'il y a encore des lions sur le continent américain aujourd'hui dans certaines réserves d'Amérique du Nord. Donc on voit bien que les Américains, là, ils sont noirs. On ne va pas me faire croire qu'ils se sont peints eux-mêmes de cette couleur jusqu'au faire plaisir à certains ethnologues et en déplaire à d'autres. Non, ils se sont représentés comme ils étaient. Donc on va revenir, bien sûr, sur les murales de Bonampak. Et d'Amérique, un oasis de civilisation dans un océan de sauvagerie primitive. Et puis, le temps a passé sur le peuple noir. Les guerres ont déchiré ce continent. Et c'est là que l'on peut parler de complot. Les noirs indigènes furent assimilés aux noirs déportés d'Afrique par la traite des esclaves. Résultat, les noirs d'Amérique, pourtant résidant libres et de plein droit de la terre américaine, furent assimilés aux esclaves et traités comme tels. On les considère aujourd'hui encore comme des descendants des esclaves importés. À tort. Donc, on regarde ces exemples d'Atlantide. Mais l'Atlantide, comme Platon nous le disait, lui-même l'a appris des Égyptiens. Ce continent se situait au-delà des colonnes d'Hercule, donc du détroit de Gibraltar. Les îles des Pléiades, comme je vous le disais, n'est pas une constellation qui est reliée à un quelconque peuple qui serait venu de l'espace, mais à un ancien royaume, Atlante, bien sûr. Donc, vous voyez bien, Atlante, Atlante, ça vient aussi, donc, de, vous allez voir, Atlante, donc, c'est un peuple amérindien. Donc, ils sont originaires de l'actuel état du Utah. Et ils sont descendus dans le centre du Mexique. On va revenir sur ce peuple, faire une vidéo sur eux. Et on va démontrer que ce peuple est relié, je dis bien, à des tribus de Yacoub. C'est pour ça que j'ai commencé la vidéo avec les Yoruba, car il y a un lien et ça ne peut pas se faire en une seule vidéo. Donc, je vais prendre le temps de sourcer et de référencer toutes mes recherches pour que vous puissiez vérifier. Donc, les Aztlans sont les ancêtres des Aztèques, du Golfe du Mexique. Et ils étaient venus d'abord, donc, de l'état américain qu'on appelle aujourd'hui le Utah. Utah, Utah, comme on dit, Utah en français, Utah en anglais. Donc, on reviendra dessus. C'est leur nom, le peuple Maya. On nous a tous appris à l'école que les nègres marrons étaient des esclaves évadés qui formaient des îlots de résistance et ils vivaient retranchés. Soyons sérieux. Encore une invention pudique du bon blanc. Leur sort fut celui des Amérindiens, chassés de leurs terres, ensuite massacrés ou parqués dans des réserves. Les Maroun ou Maya, ils ont conquis ces terres qui étaient les leurs. Ils y ont bâti des villes et fait prospérer plusieurs civilisations avancées, comme celle des Mayas et celle des Toromagen ou Olmec. À preuve, les têtes géantes, sans doute celles de monarques divinisés, bien sûr, mais tout de même des hommes. Le fleuron est la signature de la civilisation Olmec, réputée la plus ancienne du continent américain. La civilisation américaine est antérieure de plusieurs millénaires à la naissance de la civilisation gréco-romaine et même antérieure à Sumer, le berceau supposé des cultures indo-européennes. Elle fut florissante à la fin de la première Égypte. Grâce à ces colonies, l'espace Nilo transatlantique est alors habité par les Mayas. Une nation conquérante, hardis navigateurs, colons bâtisseurs. Leur vocation guerrière se lie assez sur les traits nobles des Tétolmec. Même si l'état racialiste blanc a voulu brouiller les cartes, il était écrit que, tôt ou tard, justice serait rendue, tant il est vrai que l'histoire bégait. D'ailleurs, la notion d'indigène sur sa terre ancestrale a-t-elle encore du sens face au mouvement des populations dans l'histoire ? Face au métissage racial dû à ces mouvements de population, ces grandes migrations de l'homme et la notion d'indigène comme primo-arrivant paraît comme une ânerie face à des millions d'années d'aventures humaines. Les pays ont été mille fois envahis par chaque race tour à tour. La notion de forêt primaire dénote le même ridicule que l'invention du sauvage. Mère au sens de très ancienne, oui, mais avant, à sa place, il y eut des mers, des sables, des cités brillantes, des cendres, des laves et encore des mers. Alors, quand on regarde cette carte, on se rend compte qu'il y a eu une époque où carrément les terres étaient beaucoup plus proches des côtes européennes et des côtes africaines. Imaginons que Moïse, de ce côté-ci, de l'Amérique, alors vous me direz « Mais non, tu dis des bêtises. Moïse date de 500 ans avant l'ange zéro. » Mais vous pouvez me prouver ça ? Parce que moi, j'ai fait des recherches et je vais sourcer. Et si vous regardez, même dans le Coran, on parle de Pharaon. Moïse et Aaron vont le voir et lui font le rappel pour qu'ils se convertissent du coup à la religion du Dieu unique. Il refuse son orgueil, le fait se mettre lui-même au niveau de la divinité, ce qui est un péché grave. Donc, Amman, qui est cité dans le Coran. Donc, on peut comprendre que le Pharaon qui est cité dans l'épisode de l'exode de Moïse et Aaron face à Pharaon, Il n'y a aucune preuve que ce soit le Pharaon de la XVIIIe ou de la XXVIe dynastie. Il n'y a aucune preuve. Personne ne peut me dire qu'on a trouvé la tombe de Moïse et on sait qu'il a vécu à telle période. L'exode, l'exode, c'est un chapitre important de la Torah. Et on va comprendre une chose. Si l'ancien monde, c'est les Amériques, c'est-à-dire que nous sommes le nouveau monde. Nous, l'Afrique, l'Europe, l'Asie. Donc, la première Jérusalem serait donc construite à Cusco, à Sacsayhuaman. Et le premier temple aussi. Dont les historiens nous disent, nous n'avons jamais trouvé le premier temple. Donc, la Torah nous dit aussi que le roi Salomon, David, envoyait des bateaux à Ophir. Et qu'ils revenaient chargés de bois précieux, d'or et d'autres denrées. Donc, ce n'est pas étonnant puisqu'on voit qu'en Afrique, le tabac était déjà présent avant l'arrivée des Occidentaux. Donc, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas eu d'échange entre l'Afrique et les Amériques. Avant que les Occidentaux, eux-mêmes, viennent en Afrique. Et donc, par conséquent, qu'ils ne déportent le moindre Africain en Amérique. Donc, le tabac était présent puisque les Portugais dessinent des Africains de l'Ouest en train de fumer la pipe. Alors qu'ils ne les ont pas encore emmenés en Amérique. Donc, à ce moment-là, les Portugais ne connaissent pas le tabac. On va revenir sur ça. Comme l'Amérique du Sud et les latitudes équatoriales d'Amérique du Sud furent le lieu de naissance de l'homme, il est normal que les premiers hommes soient donc noirs. Il existait donc une population albinos chez ces Atlantes. Car dans le peuple noir, très fréquemment, il y a des couples qui donnent naissance à des albinos. Donc, ils peuvent être roux, rouquin, la peau défigmentée, les yeux clairs. Et donc, dans ce peuple Atlante, on trouve l'origine aussi des peuples blancs. On va aussi se rendre compte que l'effet du climat du nord, d'un climat froid sur un albinos, va donner des peuples comme les Écossais, les Irlandais, qui ont des cheveux roux, des taches de rousseur, la peau très blanche. Mais qui, parfois, ont des cheveux carrément crépus. Et j'en ai vu, j'ai posé la question à cette personne, elle m'a juré, qu'elle n'avait pas de sang noir. Donc, c'est à méditer. On va revenir dessus, il y a plusieurs raisons à cela. Mais principalement, la datation au climat. C'est-à-dire que tous les animaux gigantesques ont disparu à cette période-là. Le climat a changé. Donc, même les végétations un peu gigantesques ont disparu à cette époque-là. Ainsi que les hominidés, les hommes, les humains, qui ont eu une taille réduite. Bien sûr, ce que je dis, je sais, va choquer les gens qui croient à la théorie de l'évolution. Et bien sûr, ce que je dis remet en question votre monde. Ce n'est pas grave, parce que je ne crois pas à la théorie de l'évolution. Je crois à la théorie de l'adaptation des phénotypes au climat. Et bien sûr, pas seulement le climat. C'est-à-dire que dans l'atmosphère, vous verrez, quand vous allez sous les tropiques, la végétation et les insectes sont plus gros et luxuriants. Donc, on va dire que si un climat comme ça est globalisé sur tout un équateur où les terres ne sont pas espacées avec de grands océans, on peut considérer justement que des civilisations à peau noire aient pu être les premiers humains à émerger. Et non pas en Afrique, mais bien en Amérique. Et je précise bien l'Amérique du Sud, car au début, Amaroka, Tamari, donc, n'était que le continent Sud de l'Amérique. Bon, je dis ça parce qu'il faut savoir que si on regarde la cordière des Andes, c'est un peu le toit du monde. Donc, c'est évident que ces terres ont été émergées avant les autres. Comme je vous expliquais, on voit l'ancien continent qui se trouvait entre l'Amérique du Sud et l'Australie. Donc, Sumatra, qui est ici. Donc, on voit la Nouvelle-Zélande, le Japon. Mais, donc, ce continent-là était émergé. Et l'Amazonie, en grande partie, était une mer. Amérique, donc, Amérique, Amaroka, et le continent mythique de Mu, donc, une des nations Atlantes. Comme je vous disais, le Madagascar n'était pas une île, jusqu'à ce que la fond des glaces opère, son changement climatique. Donc, on peut constater, justement, que l'Australie, Madagascar et l'Inde étaient connectées par la Terre. Donc, ce continent, cet ancien sous-continent qu'on appelle, donc, Lemuria. Kumari Kandam, l'ancien Lemuria. Donc, ce, en cet ancien continent, on va analyser plus tard, donc, l'étymologie de Kumari Kandam. Si on regarde bien l'ancien monde, on voit qu'il y a plusieurs royaumes, enfin, plusieurs nations, leurs continents, peuplées par les Atlantes, comme le continent Mu, et l'Atlantie, c'est-à-dire, donc, cette bande de terre qui est rapprochée, donc, l'Amérique du Sud, de l'Afrique, et, comme vous voyez, il aurait fallu, peut-être même, une moindre distance pour traverser avec les Hébreux en Afrique à partir d'Atlantis lors de Pharaon. En considérant que, donc, l'Égypte primaire, la première Égypte, donc, c'est l'Amérique du Sud et donc, que la vallée du Nil ne serait que les héritiers de l'ancienne Égypte, c'est-à-dire, la vraie Égypte, Taméri Amaroka. Donc, on voit bien qu'entre Amérique et Afrique, nous voyons un continent qui était émergé. La dérive des continents, plus, je vous dis, les cycles interdiluviens, ont changé, donc, les rivages du monde tels que nous le connaissons et tels qu'ils l'étaient au temps où Hawaï, donc, n'était pas une île. et pour ceux qui sont passionnés de l'histoire et donc, qui aiment les histoires qui parlent aussi de l'île de Pâques et des géants de l'île de Pâques, vous voyez bien que les îles Fidji, Hawaï, tout ça était un seul continent. aujourd'hui, on peut constater que dans les îles Fidji, Vanuatu et tous ces endroits-là, on va retrouver des types peuples à peau noire en très grande majorité, des peuples à teint cuivré, voire tout à fait noir. Donc, quand on regarde ces cartes-là de l'ancienne Lémurie, on se rend compte donc qu'entre la côte ouest du continent américain et donc l'Australie, il y avait donc une bande de terres émergées où les Atlantes ont eu une civilisation. On peut lire juste en conclusion donc ne sais-tu pas qu'au cœur de la terre est la source d'harmonisation de toute chose qui existe et vive à sa surface ? Par l'âme, tu es relié au cœur de la terre et par ta chair à la matière de la terre. Quand tu auras appris à maintenir l'harmonie en toi, alors tu bénéficieras de l'harmonie du cœur de la terre. Tu existeras alors tant que la terre existera changeant de forme seulement quand la terre elle aussi changera. Ne goûtant pas à la mort car l'âme est éternelle mais unie à cette planète tu garderas ta forme jusqu'au passage final. 3 sont les qualités du créateur puissance infinie sagesse infinie amour infini 3 sont les pouvoirs donner au maître spirituel transformer le mal aider le bon 3 sont les choses qu'il manifeste puissance sagesse et amour 3 sont les manifestations de l'esprit créant toute chose amour divin possédant la connaissance parfaite divine sagesse connaissant tous les moyens possibles afin d'aider les êtres vivants dans leur développement puissance divine qui est propriété de la conscience primordiale dont la quintessence est amour divin et sagesse obscurité et lumière sont toutes deux une en nature différente seulement en apparence car chacune découle d'une seule source l'obscurité est chaos la lumière est l'harmonie divine l'obscurité transformée est lumière cela mes enfants est le but de votre vie transformée l'obscurité en lumière